Hello les amis, c'est Mart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Fiji Note 1 Pro que j'utilise depuis quelques semaines. Bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas si le concept de la chaîne vous plaît à vous abonner, à actionner également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne, partager sur tous les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu également et puis vous pouvez me suivre sur tous les autres réseaux sociaux et faire également un don sur Paypal si vous souhaitez aider la chaîne pour son développement donc plutôt pas mal donc un petit smartphone low cost à moins de 100 voire moins de 90 euros. Il cumule bien sûr des points positifs et des points négatifs on va en parler tout le long de ce test donc première partie présentation et spécifications on va se refaire le look du téléphone donc tout en plastique forcément sur le bouton sur le côté droit ici on voit une encoche ici pour ouvrir le cache derrière et oui ça s'ouvre complètement bon je vais le faire j'ai déjà fait lors de la vidéo de déballage mais je le refais avec une batterie fixe bon fixe qu'on peut dévisser forcément ici avec les vis de 4000 mAh dual nano sim donc une deux et une micro sd donc ça c'est plutôt un très très bon point on va continuer sur l'arrière ici avec un dégradé de couleurs il existe en trois couleurs blanc vert et bleu donc sur l'arrière triple appareil photo arrière alors faut pas s'attendre à des miracles là-dessus voilà ça fonctionne plutôt bien mais voilà c'est pas non plus pas se dire ah oui j'ai trois phases appareils j'ai un smartphone ultra puissant il sera compétitif au niveau de la photo c'est reste juste moyen donc on a un 16 millions de pixels donc c'est le plus important en fait il ya un 2 millions de pixels pour le macro et il ya un 8 pour et le 8 millions de pixels pour l'ultra grand angle après franchement voilà il n'y en a qu'un seul c'est le plus important et c'est tout donc sur la partie haute le chargement micro usb oui à ce tarif là faut pas rêver le jack 3.5 également ici il y est sur le côté droit on avait déjà vu donc voulons bouton ici allumage volume plus moi triple appareil photo et en bas les gris haut parleur ici et ici on a le micro principal donc sur la face avant on a l'écran qui est plutôt pas mal de 6.6 pouces avec ici une goutte d'eau donc ratio 19 9e avec une goutte d'eau résolution hd plus voilà donc à ce tarif là c'est pareil vous n'avez pas de full hd il tourne avec un processeur chez mediatek le helio p25 c'est un pièce et ce bon processeur octa core vieillot donc à danser à 2 giga 6 mais bon voilà c'est pas foudre de guerre 4 giga de ram 128 giga de stockage il a le fingerprint scanner et là le face unlock la batterie j'en ai parlé la caméra de devant elle est donnée pour du 8 millions de pixels également et particularité aussi de ce téléphone c'est qu'il tourne sur android 9 paille donc un processeur enfin un système vieillot alors qu'on est sur android 11 moment je fais la vidéo donc on est en février 2021 donc ça c'est l'un des péchés également de ce téléphone malheureusement qui n'est pas mis à jour il a le bluetooth 4.2 ce qui est plutôt bien bon il n'y a pas de 5 mais on s'en fout un peu donc voilà autrement voilà le téléphone est pas si mal que ça donc on passe au niveau de la rome maintenant une fois que j'ai fait les présentations le hardware l'aspect donc déjà on va tester le lecteur voilà donc je vais mettre un peu plus non il est à fond voilà il fonctionne bien donc rien à dire il fonctionne très très bien donc le lecteur d'empreintes digitales et le face id voilà donc c'est une face id 2d forcément on peut la pirater facilement mais voilà ça fonctionne bien particularité également je n'en ai pas parlé mais il ya une coque silicone qui est livrée avec le téléphone par contre il n'y a pas de protection d'écran ça c'est aussi un défaut de ce téléphone c'est un défaut oui et non vu le prix mais franchement vous n'allez pas pouvoir trouver des protections assorties à ce téléphone c'est bien dommage que le fabricant n'a pas posé de protection initialement à la sortie d'usine c'est vraiment dommage autre chose également les appareils photos qui débordent de la protection ici donc attention ne pas mettre votre téléphone comme ça parce que là du coup vous allez abîmer les lentilles malheureusement donc malgré qu'elles ont une sorte de ici de surépaisseur un petit rond mais bon c'est pas ça qui va protéger donc malheureusement là aussi c'est un défaut de conception de cette coque silicone qui remonte pas assez et du coup ça peut abîmer les lentilles derrière sinon donc là on est sur une légère surcouche ici donc on a les raccourcis hop donc pas de tiroir d'application tête sur la première page les paramètres ici donc réseau appareil connecté ne manque pas de nfc forcément vous l'avez bien compris sur ce téléphone appli notification batterie batterie donc elle vous fera la journée pas plus pas de mode sombre parce qu'on n'est pas sur android si foncé non automatique mais vous n'avez pas de mode sombre on est sur android 9 ça a commencé à partir de android de 10 pas de navigation par geste également il me semble on va regarder tout à l'heure donc là le stockage voilà l'affichage le son bon j'ai rien vu de particulier plutôt satisfaisant on va dire ça grésil légèrement mais c'est pas alarmant non plus donc là optimisé pour les enceintes hop le son le stockage sécurité donc on en a parlé vous avez le face id vous avez le lecteur d'empreintes digital sécurité le 5 décembre 2019 franchement là c'est voilà donc ça fait deux ans c'est franchement pour un téléphone qui sont neuf c'est vraiment une aberration malheureusement pour ça donc free finger pour capture d'écran voilà free time ici finger pour caméras double clic pour lock screen bon donc vous avez des petits gestes des petits gestes ici voyez on n'a pas de navigation par gestes on est sur android 9 malheureusement donc vous n'allez pas pouvoir naviguer par gestes donc il va falloir se contenter de la configuration ancienne donc vous avez les trois boutons retour home et multi tâches multi actions google duraspeed système ici gestes bloqués voyez non on s'en fout et ici à propos du téléphone qu'on est bien sûr le note 1 pro de chez fiji android 9 voilà et ceci dit c'est pas pour ça que ça va pas marcher mais voilà le pas de sécurité a plus de deux ans franchement c'est une aberration alors que le téléphone est neuf bien sûr un téléphone est fait pour téléphoner on va je vais vous faire écouter vous n'avez pas de nouveau message menu principal pour personnaliser votre répondeur tapé 3 pour accéder au service de renvoi d'appel tapé 5 pour une présentation de votre répondeur tapé 0 voilà donc pas de problème là dessus au niveau de la 3g 4g pareil également oui je suis en 4g dans mon petit bled donc ça fonctionne plutôt pas mal donc c'était la première partie présentation et spécifications je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark alors on démarre la partie benchmark pas en tutu toujours qui nous donne le score de la bébête un score faut pas rêver low cost entrée de gamme qui est de 110 855 voilà alors c'est pas le plus faible c'est pas le plus voilà plus dramatique mais voilà c'est quand même un voilà un score low cost rien n'empêche que ce smartphone vous permettra en fait d'accomplir toutes les tâches qu'au quotidien qu'on peut faire avec un smartphone que ce soit des jeux que ça soit voilà répondre à des mails au téléphone enfin consulter vos comptes et ainsi de suite donc le test du lcd bon voilà les couleurs sont pas dégueu même si je les trouve un petit peu fade mais voilà c'est pas catastrophique c'est plutôt acceptable vous pouvez le constater un bar des couleurs plutôt satisfaisant je vous rappelle qu'on parle d'un smartphone qui vaut moins de 90 euros certes il n'est pas il n'y a pas du que du positif partout mais il ya quand même pas mal de choses qui sont pas mal dans ce téléphone notamment le prix il faut pas rêver 4 gigas de ram 128 gigas de stockage ce qui est plutôt intéressant donc mon appareil ici on est bien sûr le note 1 pro le processeur on voit une 9 64 bits gpu à malité 880 résolution de l'écran la densité d'écran 280 dpi l'écran de 6.5 pouces avant de 8 au niveau de la caméra c'est ce que je vous avais dit la batterie on a vu plutôt pas mal prise en charge wifi nfc non catégorie 6 donc au niveau des capteurs vous avez la rotation géomagnétique vous avez la capteur de lumière champ magnétique orientation proximité voilà bon il n'y a pas tout mais c'est déjà pas mal donc ça c'est au niveau de Antutu Benchemark on se fait l'explicateur pour les images réelles voilà pareil hop et plutôt satisfaisant après voilà c'est pas optimisé optimisé à fond mais ça fait le taf largement plutôt satisfaisant au niveau du rendu bien sûr donc Helio P20 en fait ils se sont plantés c'est un Helio P25 qui équipe ce smartphone donc un octa-core voilà 2 giga 4 vous voyez le gpu donc c'est chiant c'est bourré de truffé de pub cpu z le système un pi level 28 malheureusement avec un corps actif qui date de décembre 2019 donc ça fait plus de deux ans la batterie voilà les cinq capteurs 6 6 et c'est tout le reste ça va être les images enfin des screenshots alors Geekbench j'ai pas pu le faire ça a pas voulu s'installer donc je sais pas pourquoi donc 3D Mark PC Mark multi-touches multi-touches 3 touches donc en tout c'est tout et là j'ai eu une mise à jour donc de 72 donc qui corrige quelques failles donc de la ROM de chez Fiji donc voilà c'est tout donc en tout tout multi-touches PC Mark 3D Mark et c'est tout j'en ai fini donc avec sa deuxième partie donc Benchmark je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia le multimédia on commence par la vidéo donc vidéo qu'on peut regarder en résolution HD donc avec ce grand écran et bien le résultat est pas si mal que ça avec une résolution HD vous voyez 60 fps ça suffira largement par rapport à des petits écrans de ce genre vous voyez on ne distingue pas franchement si c'était du HD ou du Full HD tellement le résultat nous dit faire guerre donc pas une grosse grosse différence entre les deux formats avec des petits écrans de ce type donc plutôt conclusion au niveau de la résolution et puis de la qualité du visionnage du visionnage de vidéos sur YouTube vous voyez avec la bande ici en partie basse qui est un peu plus large que sur la partie haute mais c'est pas vraiment gênant le son le son le son il n'est pas puissant paradoxalement là je suis à fond le son du haut parlant n'est pas du tout puissant après voilà c'est donc là je suis à fond donc c'est moyen on va dire que c'est moyen au niveau du son pas de problème d'orientation au niveau du GPS pour ce Fiji Note 1 Pro donc qui vous emmènera où vous voulez donc sans décrochage ni quoi que ce soit ni décrochage réseau d'ailleurs donc c'est un bon point à ce niveau là parti jeu c'est Boy Surfer nouvel an chinois oblige donc ça passe hein y'a pas de problème au niveau des petits jeux vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce genre sans vraiment de problème M.Eliop25 a déjà fait ses preuves certes c'est pas le plus puissant mais on va faire tourner la quasi totalité des jeux des applications Fortnite ne marchera pas dessus bien sûr ne me posez pas la question voilà donc franchement voilà y'a aucun problème plutôt fluide voilà c'est vraiment concluant pas de lag ni de ralentissement au niveau de Subway Surfer on enchaîne avec Temple Run pareil assorti en nouvel an chinois avec un nouveau décor pareil marche très très bien donc sur OctaCore de chez Miniatheque fera marcher l'intégralité des jeux donc vous voyez sans aucun problème donc ça s'accade légèrement mais ça reste jouable mais là on sent la limite de ce processeur et du GPU notamment qui n'est pas vraiment fait pour des gros jeux avec un gros relief 3D voilà plutôt concluant alors on enchaîne avec Shadow Fight 3 vous allez voir que c'est plutôt pas mal il m'a j'égouillé là il m'a j'égouillé là il m'a j'égouillé là il m'a j'égouillé voilà c'égouillé plutôt concluant au PSY au niveau de Shadow 3 l'appareil photo là on appareil photo trip l'appareil photo donc de 16, 8 et 2 donc là vous voyez 16 neuvième 16 millions de pixels au niveau de la vidéo donc on peut prendre de la vidéo en full HD voilà c'est du 30 fps donc vous avez un mode bokeh ici photo et beauté donc vous avez pas beaucoup d'options donc beauté vous avez slim ici en large et skin car bon donc ce qu'on va utiliser le plus faut pas se voiler la face c'est le mode photo standard et vidéo voilà moi j'ai trouvé que c'était pas si mal après voilà il faut pas s'attendre voyez on voit quand même pas mal les choses donc toutes les petites miettes qui sont sur la carte et au niveau de la caméra de devant qui est donnée pour du 8 je suis là oui c'est utilisé donc là on est sur du 8 4 tiers ou 5 16 neuvième voilà et on est sur du HD ici au niveau de la vidéo où est-ce qu'il y a la souris voilà donc ça reste moyen au vu de la qualité voilà c'est moyen au niveau de l'avant forcément l'arrière fait beaucoup mieux mais je vous en ai fait plein de photos pour juger vous même de l'appareil photo qui équipe ce smartphone allez je vous laisse voir ça bien sûr et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce smartphone et je vous remercie ce smartphone Oh 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 Hello les amis Barthus Cactus Talagonus Test de la caméra de la triple caméra arrière de ce Fiji nouvelle marque que je teste sur HTMI iTechMediaInfo écoutez franchement c'est pas mal c'est pas mal pour les caractéristiques par rapport également au prix qu'il est vendu Ram Ram triple appareil photo, une grosse batterie ça m'a l'air assez intéressant là il fait beau aujourd'hui c'est magnifique il fait beau après 15 jours de flotte de merde pas de merde non il faut qu'il flotte les agriculteurs ont besoin de flotte mais c'est vrai que pour nous après c'est galère pour tester donc faites le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Fiji Note 1 qui m'a l'air d'assurer au point de vue là on a l'autofocus voilà alors la vidéo HD Fiji Note 1 Pro c'est le Pro la version Pro donc c'est pas le nôtre 1 celui-là il a 4Go de Ram 128Go de stockage il y a un triple appareil photo arrière contrairement à l'autre il n'y a que 3Go de Ram et 32Go de stockage d'ailleurs je vous conseille de prendre celui-ci au niveau de la gestion des couleurs un peu de mal là parce que là j'ai le soleil derrière j'ai fait exprès justement pour que vous puissiez voir ouais c'est le 3 jours alors comme ça c'est mieux faites le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez Fiji écoutez une belle surprise pour un smartphone qui ne dépasse pas les 80 euros des fois un peu plus allez qui ne dépasse pas les 90 euros donc c'est plutôt intéressant tchuss alors pour finir résultat des choses qu'est-ce qu'il nous réserve ce smartphone ? écoutez déjà puissance processeur un octa-core qui a dans un 2,6Go ou 4 je ne sais plus 4 4Go de Ram 128Go de stockage dual nano SIM une micro SD une batterie de 4000 tout ça c'est beau donc franchement rien à dire Bluetooth 4.0 4.2 donc une batterie qui tient la journée donc un design à la voilà à la marque de la pomme forcément ça ressemble après il y a des petits défauts de jeunesse notamment donc la coque silicone ici en fait qui protège en rien derrière l'objectif photo sachant qu'on sait que l'objectif photo quand même c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un smartphone donc on l'utilise de plus en plus vous avez également on va dire la partie logicielle on va dire qui équipe ce smartphone donc on est sur un Android 9 avec un correctif qui date on va dire de décembre je sais pas si vous vous rendez compte 2019 sachant que j'ai eu déjà une mise à jour en tas au mois de novembre dernier mais c'était pour corriger en fait quelques bugs on va dire de la rampe de chez Fiji sinon franchement voilà autrement il n'y a rien de particulier le téléphone fonctionne plutôt d'une manière satisfaisante donc autre chose oui il y a la luminosité de l'écran qui n'est pas on va dire hyper hyper balèze donc comme vous voyez là je suis à fond c'est vrai que voilà donc en temps dans un temps on s'enlouillait ou en été vous allez avoir des problèmes sans doute à distinguer on va dire les choses disons-le carrément donc à voir en plein soleil avec cette densité d'écran et cette luminosité voilà donc c'est tout ce que j'avais noté sur ce smartphone est-ce que je vous le conseille honnêtement moins de 90 euros oui parce que voilà maintenant si ça ne vous gêne pas au niveau du logiciel au niveau des mises à jour Android 9 fonctionnera très bien dessus mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont geeks ils veulent toujours avoir la dernière version donc logiciel qui équipe leur smartphone à ce moment-là ce téléphone n'est pas fait pour vous voilà les louloutes mais écoutez j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu partager pouce bleu actionner également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne abonnez-vous bien sûr vous pouvez faire un don également à la chaîne pour aider la chaîne à se développer de plus en plus et moi je vous laisse je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI tchuss les biloutes et puis je vous dis à très vite et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests et puis je vous dis à très vite